Encore et encore, on ne se fatiguera jamais de parler de ce grand homme, l'homme qui donnera un nouf aux Guinéans sans doute. Et ce n'est d'autre que le président Seloudalindialo, comme vous le voyez bien en image ici, actuellement, qui est du côté du Canada, où il participe à la 206e session du Comité exécutif de l'International libéral et de la Convention du Parti libéral canadien. Et cette 206e session a commencé depuis le 2 mai et ça va se poursuivre jusqu'au 6 mai. Et voilà, cher Guinéans, comme j'aime toujours le dire, CDD est dans la cour des grands du monde, des personnes visionnaires, des personnes positives, des personnes qui rêvent voir leur pays avancer. Au-delà, on a vu son poste. J'ai animé ces édits 4 mai avec quelques autres amis libéraux, un panel intitulé « Positionner l'Afrique en tant que partenaire essentiel de la paix et de la prospérité dans le monde » dans le cadre de la 206e session du Comité exécutif de l'International libéral. Il est allé au-delà. J'ai axé mon propos sur le recul de la démocratie et des libertés sur le continent et surtout les craintes à lever pour accélérer le développement économique du continent. En plus des nécessaires investissements dans les infrastructures, l'éducation et la santé, il faudra s'atteler à l'industrialisation et au développement de l'agriculture pour, d'une part, assurer la transformation de nos matières primaires sur place afin de créer plus d'emplois et de valeurs ajoutées pour nos économies et, d'autre part, réaliser l'autosuffisance alimentaire du continent. Ces politiques doivent être accompagnées par la mise en œuvre délisante de la ZLE-CAF et par l'indispensable amélioration du climat des affaires et, de façon générale, de la gouvernance dans nos États. Mes frères et sœurs, on vous a toujours parlé de CDD et vous voyez que c'est un homme qu'il faut pour la Guinée. On ne cessera de le dire. Nous devons tous accompagner cet homme. C'est un homme qui est en train de vendre l'image de la Guinée aujourd'hui. Chers Guinéans, ne nous trompons pas des hommes. Ne nous trompons pas des valeurs. Nous savons tous que CDD, c'est l'homme en réalité qu'il faut pour la Guinée aujourd'hui. partout où il passe dans le monde, il prouve que oui, la Guinée aussi a des jambes, des valeurs. Si les libéraux l'ont pris comme vice-président de cette grande organisation mondiale, ce n'est pas pour rien. Non seulement ils savent que c'est un homme honnête, c'est un homme de valeurs, c'est un homme qui peut beaucoup apporter. Et aujourd'hui, la Guinée, nous avons tout ce qu'il faut pour se développer. On vous a dit, tout ce qui nous manque, c'est une ressource humaine très capable, qui pourra être là, une ressource humaine, qui porte la Guinée au fond d'elle. C'est cela qui s'agit. Si on a écouté, à un moment donné, l'ancien président du Sénégal, dire que lui, s'il dirigeait un pays comme la Guinée, avec toutes les ressources que Dieu nous a données, que les Américains allaient se précipiter à chercher des visas pour venir en Guinée. Et que les Guinéens allaient connaître le véritable développement. Et on a vu, ce monsieur, malgré tout ce qui s'est passé, il a posé des grandes bases au Sénégal. Et en Guinée, aujourd'hui, on est toujours en train de se regarder en ethnie, en tribu, même si cela n'existe plus. Mais il veut nous ramener encore ces histoires bidons. Alors, ne rentrons pas dans ça. Donnons la Guinée à Cédé. J'avoue, qu'il y a un guinéen, la Guinée sera changée. Non seulement, il connaît la Guinée, il connaît les Guinéens, il connaît la mentalité des Guinées, il connaît les systèmes qu'il faut démanteler pour libérer les Guinéens. Alors, ne perdons pas de temps. Refugeons, encore une fois, que des personnes sorties de nulle part sacrifient les hommes des valeurs qui pourront nous donner ce qu'on appelle le bonheur. Refugeons, encore une fois. Ne nous regardons pas en ethnie. Ça ne va pas nous arranger. Démantirons ces réseaux, les gens qui sont en train de nous ramener ces débats inutiles, afin de nous mettre dos à dos pour les donner la force. Refusons cela. Il a été toujours dit que quand il y a un peuple uni, il écrage les dirigeants qui sont là pour leurs intérêts personnels. Mais quand un peuple également est désuni, ça donne la force aux dirigeants moribonds. Et ils continueront toujours à marcher sur nous. Si aujourd'hui on voit qu'il y a des personnes, encore une fois, sorties de nulle part, qui viennent, qui imposent un dictat et que ça marche, c'est parce que oui, on nous a fait comprendre qu'il faut regarder les gens à travers leurs noms. Si on vient de la même région, ou si c'est là, même s'ils ne sont pas à la hauteur, il faut les accompagner. Ça ne peut pas aider le pays. Quand la Guinée marche, ça marchera pour tout le monde. Et quand la Guinée a enfoncé, nous paierons tous aussi le prix. Refusons cela. Donnons la Guinée à CDD lors de l'élection présidentielle prochaine. Et refusons qui sacrifient encore une fois nos hommes de valeur. Nous en avons assez à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Il suffit juste d'avoir une tête manageriale pour vraiment changer la donne en Guinée. Si on veut, on peut. Et notre slogan est clair, c'est « Unir et servir ». Et croyez-nous, nous le ferons grâce au président CDD. Ne manquons pas l'écran rendez-vous. Ceux també, on reconnaît avec des�로urs. Il est le fait un bon prix. Ceux-là, c'est le danger par rapport ici par rapport à l'élection, et qu'on peut allumer pour bien que ait au험. Nous allons l'installer au palais présidentiel de la Guinée. Nous allons l'installer au palais présidentiel de la Guinée.